Bonjour à tous, je suis Flavia Derre, je suis biologiste médicale et je travaille dans les hôpitaux de Paris. Nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que la prestation conseil dans un laboratoire de biologie médicale. Nous allons tout d'abord définir la prestation conseil, voir comment la mettre en œuvre et puis comment la valoriser. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous pourrez définir le but de la prestation conseil, savoir comment la mettre en place et également comment la tracer et la valoriser. Tout d'abord, qu'est-ce que la prestation conseil ? La prestation conseil, ça correspond à un conseil en matière de choix d'une analyse sur l'utilisation des prestations du laboratoire, c'est-à-dire la fréquence de la prescription, le type d'échantillons qui sont requis et également l'interprétation des résultats. Donc ça concerne à la fois la phase pré-analytique et la phase post-analytique. Comment on donne ce conseil ou cette information ? A qui ? Donc ça peut être aux médecins, aux prescripteurs, mais c'est également finalement aux patients qui viennent vous voir au laboratoire pour savoir dans quelles conditions il faut qu'ils réalisent le test. Par exemple, une glycémie à jeun, il faut bien leur préciser de ne pas avoir mangé avant de venir au laboratoire le matin. Comment on la donne ? Donc ça peut être une information orale, au téléphone, lors de réunions ou alors lorsque vous organisez des visites dans les centres de prélèvement ou auprès des infirmières pour bien leur rappeler les conditions de prélèvement. Ça peut être sous forme écrite, donc il y a des conférences de consensus où des experts donnent des recommandations. Ça peut être de façon un peu plus simple, soit pour les médecins, soit pour les patients de votre laboratoire, des plaquettes d'informations pour qu'ils comprennent le but de l'analyse médicale et comment bien la réaliser. Et ça peut être aussi de plus en plus sur des sites internet, le site internet de votre laboratoire. Cette information, ces conseils, ça concerne un patient, un dossier qui peut être un petit peu compliqué, mais aussi une technique, une analyse ou une pathologie. Donc c'est vraiment la compétence du laboratoire qui est mise en avant. Alors voyons maintenant comment mettre en œuvre cette prestation de conseil. Je vous ai dit que ça concernait la phase préanalytique et postanalytique. Pour la phase préanalytique, il va y avoir tout d'abord la question du choix du test. Donc quelle est la nature du test à réaliser ? Ça, ça va dépendre de la question à laquelle le médecin veut répondre. Est-ce que c'est un diagnostic ? Est-ce que c'est un suivi ? Par exemple, ici avec le HIV, pour un test diagnostique, effectuer une sérologie va confirmer que le patient est porteur du virus. Mais par contre, la sérologie n'est pas du tout adaptée au suivi parce que quel que soit son stade de la maladie, la sérologie sera toujours positive. Pour le suivi, il vaut mieux avoir des tests comme le suivi des CD4 ou alors de la charge virale par biologie moléculaire. Le biologiste peut aussi aider le médecin à choisir l'analyse à prescrire entre deux méthodes. Est-ce que par exemple, pour un diagnostic de grossesse, il faut une technique qualitative, donc positive ou négative, ou plutôt une technique quantitative qui éventuellement peut mettre en évidence des grossesses extra-utérines. Donc vraiment là, le biologiste a un rôle dans le choix de l'analyse. Il va aussi avoir un rôle de conseil sur les conditions de prélèvement et sur la fréquence. Tout d'abord sur la nature du tube à prélever, sur les conditions. Exemple, comme je vous disais tout à l'heure, une glycémie à jeun ou un bilan lipidique. Également, le moment où la fréquence ou l'examen doit être réalisé. Par exemple, pour objectiver une infection urinaire, il ne faut pas que le patient ou la patiente ait pris des antibiotiques dans les 48 à 72 heures parce que cela pourrait rendre une culture faussement négative. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prendre en compte pour donner un conseil sur le prélèvement de cet échantillon. Donc comment faire ça ? Évidemment, la discussion avec le médecin pour le choix de l'analyse est assez évidente. Mais pour ensuite les prélèvements, vous pouvez, sur une feuille de prélèvement et de prescription qui est associée à votre laboratoire, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez mettre des entêtes de couleurs pour signifier quel est le tube qui est le plus adéquat. Vous pouvez mettre des petites mentions spéciales, par exemple, envoyer le tube dans la glace. Donc c'est des choses qui peuvent aider la personne qui fait le prélèvement à réaliser ce prélèvement dans de bonnes conditions. Évidemment, il y a un document plus complet qui est le manuel de prélèvement et qui pourra, en étant diffusé, soit en version papier auprès des centres de prélèvement qui vous envoient le plus de prélèvement ou alors sur votre site internet, guider les personnes pour effectuer un bon prélèvement. Maintenant, faisons-en à la phase post-analytique. Donc c'est l'interprétation et la communication de ce résultat. Donc tout d'abord, l'interprétation. Vous pouvez mettre des commentaires pour expliquer quel est votre diagnostic par rapport, par exemple, pour une sérologie, vous pouvez dire ce patient est immunisé, l'infection est récente, l'infection semble être ancienne. Vous pouvez également, comme ici sur un ionogramme, mettre des éléments sur le compte rendu. Ce plasma a été non-hémolisé, donc cela signifie que la valeur du potassium est réelle et n'est pas faussée par d'autres paramètres. Vous pouvez également, dans les commentaires et les conclusions, alerter le prescripteur sur quelque chose qui vous paraît complètement incohérent. Ici, il s'agit d'un patient qui paraît être atteint d'une maladie et en fait, on ne détecte pas l'anomalie associée à cette maladie-là. Donc là, quelles sont les hypothèses ? Alors, soit le patient n'est pas vraiment atteint de la maladie, dans ce cas-là, le résultat biologique est cohérent. Le médecin s'est peut-être trompé de diagnostic. Ou alors, il ne faut pas oublier que peut-être on s'est trompé de patient, c'est-à-dire que le sang que l'on a analysé n'était pas celui du bon patient. Donc, c'est vraiment le rôle du biologiste d'interpréter et éventuellement d'alerter le médecin sur des incohérences entre les informations cliniques et l'état du patient. Lorsque vous communiquez des résultats, donc ça, ça peut être très important, notamment lorsque les valeurs sont très pathologiques et mettent en jeu la santé du patient et incitent à une prise en charge très rapide, il faut souvent téléphoner les résultats. Après, vous pouvez les communiquer via un système informatique. Évidemment, les comptes rendus sont imprimés et sont tenus à disposition du médecin qui viendra les chercher plus tardivement. Vous pouvez également, pour vraiment mettre en avant la compétence du laboratoire et assurer une meilleure prise en charge du patient et un meilleur diagnostic, organiser des réunions pluridisciplinaires, de réunions de concertation clinico-biologique avec les médecins qui s'occupent de patients et avec les gens du laboratoire. Vous pourrez discuter des dossiers qui peuvent être un peu compliqués pour savoir quel est le test diagnostic le plus approprié et quelles peuvent être les hypothèses diagnostiques lorsque l'on est dans une impasse. Le dernier volet de la prestation conseil, c'est de vraiment valoriser cette prestation conseil, de la tracer. Alors, pourquoi la tracer ? Déjà, pour une question de responsabilité. Si un patient, un de ces paramètres qui pourrait indiquer qu'il est dans une phase aiguë et nécessite des soins très rapidement, si vous, vous avez téléphoné ce résultat au médecin, si vous l'avez alerté, sa prise en charge sera meilleure. Et en termes de responsabilité, vous pouvez ainsi montrer que vous avez participé à la prise en charge rapide et adaptée de ce patient. Donc ça, vous pouvez le faire via votre système informatique. Vous pouvez voir ici que l'on peut, sur ce système informatique, dire que l'on a téléphoné le résultat, mais vous pouvez également archiver au laboratoire une liste, un tableau avec une liste en disant que vous avez téléphoné tel résultat à tel médecin pour tel patient, tel jour à telle heure. Il faut la valoriser parce que c'est aussi montrer que le laboratoire a des compétences a une véritable valeur ajoutée. Pour des réunions pluridisciplinaires, il est bien de faire un compte rendu de ces réunions. Et également, vous pouvez valoriser cette activité avec les sites internet des laboratoires ou alors des plaquettes d'informations aux patients et aux médecins. En résumé, voici les points clés pour mettre en place une bonne prestation conseil. Cela va être bien identifier les phases du processus analytique pendant lesquelles la prestation conseil est indispensable, c'est-à-dire pour la phase pré-analytique, le conseil sur le choix du test, sa fréquence, les conditions de réalisation du test. Pour la phase post-analytique, l'interprétation des résultats, un rôle d'alerte sur une valeur pathologique et une valorisation de toutes ces prestations conseil. Je vous remercie et j'espère que vous avez un peu plus sur la prestation conseil. Merci. Merci.